Chapitre 6, les transistors. Enfin, on va voir c'est quoi un transistor, qu'est-ce que ça fait. Le transistor, c'est à la base de toutes les pièces électroniques qu'on va voir par la suite, puis tout ce qui constitue les ordinateurs, les téléphones intelligents, etc. C'est tout fait à base de transistors. Nous, on va regarder un transistor. Un transistor, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait? Alors, un transistor, c'est un petit peu simple. Désolée, c'est un peu drôle. Mais c'est une zone N, une zone P et une zone N qu'on va appeler l'émetteur, la base et le collecteur. La zone N du collecteur va être dopée de façon standard, moyennement dopée. Alors que l'émetteur va être très fortement dopé. Ce ne sont pas identiques les deux zones N. Une chose qui est bien importante, par contre, c'est que la base, elle est très, très fine. On ne le voit pas ici, là, parce que je l'ai mis pour qu'on le voit. Donc, c'est une zone très fine et très faiblement dopée. Donc ça, ça va avoir un effet quand on va brancher le transistor dans un circuit. Là, le transistor, quand on le représente dans un circuit réel, dans un schéma, pardon, bien, on va le représenter avec ce dessin-là ici, où la partie à gauche, ici, c'est la base. La partie vers le bas avec la flèche, c'est l'émetteur. Et la partie vers le haut, c'est le collecteur. On va les représenter comme ça dans tous nos circuits. Puis généralement, on ne va pas les inverser ou les mettre à l'envers pour le fun. Ça ne changerait rien. De toute façon, on reconnaît la forme. Là où il y a la flèche, c'est l'émetteur. Et ce qui est en arrière, vous pourrez le voir comme ça, c'est la base. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je prends un transistor et que je regarde ce qui se passe à l'intérieur? Donc ici, à la jonction entre la zone N et la zone P, donc entre la base et le collecteur, il y a un effet d'une diode, il y a une barrière de potentiel, une zone de déplétion d'à peu près 0.7 volts, comme d'habitude, comme dans les autres diodes. Et j'ai la même chose à l'autre jonction. Ça fait qu'en fait, un transistor, c'est comme deux diodes face à face. Donc, pour polariser un transistor, on va le brancher dans un circuit avec deux sources de tension. La source de tension VBB va polariser l'émetteur. Et la source de tension VCC va polariser la diode collecteur. Remarquez que celle-ci va en fait être polarisée en inverse. Donc, c'est comme si on branchait cette diode-là ici à l'envers, comme on a vu dans les chapitres précédents. Donc, pour que ça fonctionne, ce genre de système-là, il faut que VBB soit beaucoup plus petite que VCC. Donc, on va mettre une source de tension beaucoup plus importante de ce côté-ci. Alors, ce qu'on va observer quand on branche un transistor de cette façon-ci, c'est que les électrons qui partent de la source VBB, normalement, là on se souvient que les électrons, ça bouge à l'envers du courant, donc si je regarde ce qui se passe, les électrons s'en vont comme ça, ils vont passer dans la diode, jusque-là, c'est pas trop surprenant, et ensuite, on s'attendrait à ce qu'ils reviennent, tout simplement, comme ceci. Mais comme la base, elle est très étroite et très peu dopée, ce qui va réellement se passer, c'est qu'il y a une grosse majorité des électrons qui vont passer à l'envers, dans la diode qui est ici, donc en inverse, et qui vont s'ajouter au courant créé par la tension, la source de tension qui est ici, pour créer un courant IC qui va être beaucoup plus important que le courant IB. Donc, nous, on va s'intéresser à plusieurs portions de ce circuit-là. Premièrement, le VBE, la tension entre la base et l'émetteur, c'est une diode, on va le considérer comme étant 0.7. Ça, on va s'en servir tout le temps. On va s'intéresser beaucoup à la tension sur le transistor, qu'on va appeler le VCE. Et évidemment, on va regarder comment se comportent les différents courants dans ce circuit-là. Ce qu'on va remarquer, c'est que le courant collecteur va finir par être tout le temps beaucoup, beaucoup plus grand que le courant dans la base. Alors, quand on va le représenter dans un circuit, ça va plutôt avoir cette allure-là. Donc, on remet le schéma, le symbole du transistor ici, mon VBE qui vaut 0.7 à peu près. Et je vais me rendre compte que le courant de base va être beaucoup plus petit que le courant collecteur. Si je fais ma loi des nœuds, pardon, ici, le courant émetteur va être égal au courant collecteur plus le courant de base. Et souvent, le courant de base va être tellement petit par rapport au courant collecteur qu'on va pouvoir faire dans plusieurs problèmes. L'approximation que IC est égale à IE, c'est-à-dire que le courant collecteur est à peu près égal au courant émetteur. On va définir ce qu'on appelle le alpha statique, qui est le rapport entre le courant collecteur et le courant émetteur réellement. Et la plupart du temps, dans un circuit de ce type-là, le alpha statique va tourner autour de 95 %. C'est-à-dire que le courant collecteur va représenter 95 % environ de la valeur du courant émetteur. C'est souvent dans ces ordres de grandeur-là. Ce n'est pas tellement de valeur qu'on va utiliser souvent. On va beaucoup plus se servir du bêta statique. Le bêta statique, c'est le rapport entre le courant collecteur et le courant de base. Et ça, c'est défini par le transiteur qu'on va utiliser. Le transiteur qu'on va utiliser, bon, ils ne sont pas tous pareils, mais quand on fabrique un transiteur, on le dope de façon à ce qu'il crée un certain gain en courant. Et le gain en courant, c'est le rapport IC sur IB. À quel point IC est plus grand que IB? Donc, le bêta statique. On va appeler juste bêta ou bêta CC ici pour représenter courant continu. En fait, la plupart du temps, pour l'instant, on va travailler en courant continu. Ça fait que ça se peut que des fois, je ne l'écrive pas, le CC. Mais c'est ce dont on veut parler. Donc, le bêta statique, le gain en courant sur mon transiteur. En courant continu. Donc, avec les informations qu'on a vues précédemment, on va traiter le transiteur comme un circuit bien ordinaire. Donc, si je vous demande dans un circuit comme celui-ci, quelle va être la valeur du courant collecteur? Donc, je cherche IC. Sachant que mon bêta statique du transiteur que j'ai mis ici vaut 200. C'est un ordre de grandeur assez normal. On va avoir des bêta statiques qui vont souvent tourner autour de 100 ou 200. Remarquez qu'il n'y a pas d'unité à ça, puisque c'est un rapport de courant. Et je vais utiliser la deuxième approximation, c'est-à-dire, celle qu'on avait vue sur les diodes, c'est-à-dire celle qui dit que la diode qui est ici a une différence de potentiel de 0,7 volts. Donc, je vais faire quoi? Je vais juste faire des lois des mailles et des lois des nœuds, comme on faisait dans le cours d'électricité. Alors, si je fais ma loi des mailles ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 volts, moins 100 000 ohms fois le courant IB, moins le 0,7 volts qui est ici, entre la base et l'émetteur, donc mon VBE. Et ici, il n'y a rien du tout. Donc, je suis revenue à la mise à la terre. Ça veut dire que ma loi des mailles est terminée. 2, moins 100 000 fois IB, moins 0,7 égale 0. Je vais trouver que le courant de base est de 13 micro-ampères. Donc, j'ai un tout petit courant qui se promène dans la partie ici, dans la base, donc la partie à gauche de mon circuit. Que va valoir le courant collecteur? Je peux me servir du rapport beta, qui est IC sur IB. Comme je connais IB, IC, c'est beta fois IB, donc 200 fois 13 micro-ampères, pour me donner un courant connecteur de 2,6 milliampères. Donc, pour l'instant, on commence avec la base, c'est-à-dire juste utiliser la loi des nœuds, la loi des mailles. Donc, c'est comme ça que fonctionne le transistor quand on le branche dans un circuit. Il y a quand même des limites. Alors, si je choisis une certaine source à la base, une certaine source de tension du côté de la base, une résistance ARB, puis là, je peux déterminer à partir de ça un certain courant IB, puis qu'ensuite, je joue avec la tension du côté du collecteur. Qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer que mon beta, le gain en courant, il ne donne pas toujours la même valeur. Dans l'exemple précédent, le beta valait 200, bien, il va valoir 200, c'est vrai, mais uniquement dans la zone active. Donc, pour certaines tensions de VCC, si je mets ma tension VCC trop grande ou trop petite, bien, je vais être soit dans la zone de saturation, soit dans la zone de claquage. Donc, c'est sûr qu'en faisant varier VCC, je fais varier la tension sur le transistor, la tension VCE entre le collecteur et l'émetteur. Et quand mon VCA, il est trop petit, puis on va revenir sur ces deux termes-là, quand on est dans une zone où le VCA devient trop petit, on dit qu'on est dans la zone de saturation. Alors, et là, le courant, ici, il va être très, très faible, et même plutôt tendre vers zéro. À l'inverse, quand mon VCA devient très, très grand, mais là, on va observer un gain en courant dans le collecteur, qui va devenir tout d'un coup vraiment, vraiment grand, puis dans les deux cas, la valeur bêta, dans ces cas-là, ne vaudra pas celle qui est fournie par le fabricant. Donc, celle qui est fournie par le fabricant, c'est vrai uniquement dans la zone active. Donc, c'est sûr que si je prends différents courants de base, je vais avoir différents, toujours en faisant varier VCC, je vais avoir différentes courbes qui vont avoir cette allure-là. Donc, si j'ai un courant de base nul, par exemple, puis ensuite, un certain courant de base quelconque, puis deux, puis trois, puis quatre fois ça, bien, on va observer des courbes qui sont toujours assez similaires, qui nous permettent quand même de dire que, dans tous les cas, il va y avoir une zone active qui est au milieu, une zone de claquage qui est ici, et une zone de saturation. Si le courant de base est trop faible, donc s'il est tellement proche de zéro, bien, nécessairement, à ce moment-là, IC va aussi être très proche de zéro, puis dans ce temps-là, on va juste dire que le transitor, il est en blocage. C'est comme s'il ne fonctionne pas, il ne fait rien. Donc, nous, on va s'intéresser à ce qui se passe aux extrémités. Alors, revenons tout d'abord à nos calculs. Un petit exemple, on va vous donner ce transistor-là, le bêta, donc cette fois-ci, il va valoir 300, et je vous demande de déterminer quelle est la valeur de VCA. C'est quoi la tension entre le collecteur et l'émetteur? On recommence comme on a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant la loi des mailles sur la base. Donc, on va dire 10 volts moins 1 million de ohms fois le courant de base moins le 0.7 volts qui est ici, égale 0. Donc, ça, c'est la loi des mailles qui est ici, qui donne cette équation-là. Et je vais trouver un courant de base de 9,3 micro-ampères. À partir de ça, je peux déterminer c'est quoi le courant collecteur, puisqu'on m'a donné le bêta statique, qui est 300, et là, je vais dire, bien, IC, c'est 300 fois IB, ce qui va me donner 2,79 milliampères. Évidemment, en ce moment, je suis en train de supposer que je suis dans la zone active. On va voir ce qui arrive quand on ne l'est pas un petit peu plus loin. Donc, sachant ceci, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire la loi des mailles sur le collecteur, donc dire 10 volts, moins 2000 fois IC, moins VCE, qui est mon inconnu ici, donc pour la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là. Et je suis revenu au point de départ, donc j'ai fait une loi des mailles ici. Comme je connais IC, je peux déterminer VCE, qui est 4,42 volts. Sachez que si VCE me donne une valeur négative, ce n'est pas normal. Donc, on s'attend évidemment à avoir une tension qui est positive entre le collecteur et l'émetteur, donc où l'émetteur est la référence. Un petit exercice à faire par vous-même, juste pour être sûr que vous êtes capable de faire ça. Je vous donne ce circuit-là, avec les deux sources, les deux résistances, et mon transitor qui est ici, dans lequel beta vaut 100. Je vous demande, je vous pose la même question que tantôt, déterminer VCE. On va définir deux termes, le blocage puis la saturation. Le blocage, j'en ai déjà parlé. En fait, le blocage, c'est les circonstances où le courant collecteur va être à peu près nul. Ou nul, carrément. Si le courant de base vaut zéro, le courant collecteur vaut zéro, ou pour toutes sortes de raisons, si mon courant collecteur devient très, très faible, bien, à ce moment-là, la différence de potentiel sur ma résistance collecteur va devenir nulle. R fois zéro, ça fait zéro. Donc, c'est comme si mon transitor devient branché en parallèle avec ma source VCC, ma source du côté collecteur, et on va dire qu'on est tout simplement en blocage parce qu'il n'y a pas de courant dans ce temps-là. À l'autre extrémité, bien, on va regarder ce qui se passe quand il n'y a plus de tension sur le transitor. Donc, ici, il est comme à tension maximale. C'est égal à VCC. Ça ne peut pas être plus que ça. Et s'il n'y a plus de tension, si le VCE devient zéro, bien, à ce moment-là, ça veut dire que la différence de potentiel sur ma résistance collecteur, sur ARC, va devenir égale à VCC. Donc, on se souvient, dans la loi des mailles qu'on a faite, tout ce qu'on avait, c'était VCC, ARC, puis VCE. Donc, c'est sûr que si j'ai deux des termes qui ont la même grandeur, le troisième vaut zéro, ou inversement, s'il y en a un qui vaut zéro, les deux autres ont la même grandeur, pour que ma loi des mailles donne zéro. Donc, ça veut dire que si le transitor est saturé, bien, à ce moment-là, on va avoir tout simplement le courant maximal. Donc, c'est le maximum de courant qui pourrait passer dans la résistance ARC, dans ma résistance collecteur. Comment on fait pour identifier quand mon transitor est saturé? Donc, je vous rappelle que quand il est saturé, le transitor, il ne va plus de me donner le même gain en courant. On va voir ce que ça fait mathématiquement avec des exemples numériques. Donc, un petit exemple, je vais prendre ce problème-là, cet exemple-là ici, pour déterminer si le transitor, il est en saturation, s'il est saturé. On s'entend qu'évidemment, dans ce cas-ci, on le sait qu'il l'est, parce que c'est ça que je veux vous prouver. Mais éventuellement, quand on fait des exercices, ça se peut que ce soit quelque chose qu'on doit déterminer, puis que je ne vous le dis pas à l'avance, évidemment, comment on fait pour le savoir? On a deux méthodes. Une méthode serait de déterminer c'est quoi le courant de saturation. Quelle est la valeur maximale du courant collecteur possible? Comme on a dit tantôt, on atteint la saturation quand VCE vaut zéro. Et donc, la valeur du courant maximale, c'est quand delta VCC, donc la tension sur la source du côté collecteur, et delta V sur RC sont identiques. C'est-à-dire quand le courant, RC fois I, est égal à la tension VCC. Parce que cette affaire-là vaut zéro, donc 20, moins IC fois 10 000, moins zéro, égale zéro. Je vais pouvoir isoler ici quelle est la valeur du IC. Je vais l'appeler IC saturation, c'est-à-dire la valeur maximale. On peut l'appeler aussi IC max, puisque c'est la même chose. Souvent, pour se rappeler que si on est en train de travailler avec la saturation, on va plutôt l'appeler comme ça. Qu'est-ce que ça va me donner? 20 volts divisé par 10 000, 2 milliampères. Ça, c'est mon courant collecteur maximal. Là, je vais vérifier théoriquement, en me servant des valeurs qui sont ici, quelle serait la valeur du courant collecteur. Une façon de faire ça, c'est de dire, bon, bien, je vais calculer mon courant de base. On l'a fait plusieurs fois. On va faire 10, moins 100 000 fois IB, moins 0,7 égale zéro, pour trouver mon courant de base, 93 microampères, que je vais multiplier par mon bêta, qui était donné dans la question, qui était 50, pour me donner un courant collecteur de 4,65 milliampères. Donc, si mon transiteur était en zone active, à ce moment-là, le courant collecteur aurait une valeur de 4,65 milliampères. Ce qui n'a pas de bon sens, parce que je viens de calculer, Dieu savant, que le maximum, c'était 2 milliampères. Ça fait que c'est impossible que le courant collecteur soit de 4,65. Ça dépasse le maximum. Ça signifie donc que le transiteur n'est pas en zone active. Alors, c'est quoi la valeur du courant collecteur dans ce cas-là? Donc, le IC que j'ai calculé, théoriquement, en supposant qu'on était en zone active, est plus grand que le IC saturation. On peut conclure que le transiteur est en saturation. Et donc, que le courant IC est maximal. Et il est alors de 2 milliampères. Une autre façon de le calculer ou de le vérifier, c'est de ne pas calculer IC saturation. Donc, de ne pas chercher à déterminer cette valeur-là et juste de chercher à déterminer VCE. Donc, je reprends ma valeur IB de tout à l'heure. Je reprends le IC théorique. Quand je supposais qu'on était en zone active, je me dis, bon, bien, je vais faire ma loi des mâles ici. 20 volts, moins 10 000 fois mon IC que j'ai trouvé ici, moins VCE, égale 0. Et là, je vais trouver un VCE négatif. Ce qui ne se peut pas. Donc, ça, c'est bien important. Quand vous trouvez un VCE, une tension entre le collecteur et l'émetteur qui est négative, vous pouvez tout de suite en conclure, on est en saturation. Alors, je peux dire, ce transiteur-là n'a pas un VCE de moins 26,5. il a en fait un VCE de 0 et c'est parce que mon courant collecteur n'est pas de 4,65. Il est beaucoup plus petit. En fait, il est de 2 mA. On l'a trouvé tantôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce cas-là, dans ce circuit-là, quand je branche ces sources-là avec ces résistances-là puis ce transistor, bien, le courant ici n'étant pas égal à 4,65 mA, mais bien à 2 mA, est en fait beaucoup plus petit que ce qu'on obtiendrait si on était en zone active. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à ce moment-là, mon bêta, quand je suis en saturation, il est moins bon. J'obtiens un moins grand gain en courant. Le rapport entre le courant de base puis le courant collecteur devient de plus en plus petit quand on est en saturation. Donc, qu'est-ce que j'observe ici? J'observe que mon 2 mA sur le courant de base, 93 mA, je pense que j'avais dit tantôt, mais j'obtiens un bêta de 21,5. En saturation, le bêta va être inférieur à la valeur du bêta obtenu en zone active. C'est comme si mon transistor, il fonctionne moins bien, il devient moins bon. à quoi ça sert un transistor? Souvent, les transistors vont être utilisés, entre autres, en commutation. C'est-à-dire qu'on va vouloir utiliser le transistor dans deux modes différents, soit en saturation, soit en blocage. Pourquoi? Pour avoir de l'attention ou non? Pour avoir un 1 ou un 0. Parce qu'en numérique, c'est ça qu'on va faire. On va juste s'intéresser au 1 et au 0. Le binaire, les ordinateurs, c'est là qu'on s'en va. Alors, le transistor en commutation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ceci. Si je laisse l'interrupteur ici ouvert, nécessairement, si mon interrupteur ici est ouvert. On s'entend que je suis en train de vous montrer une façon stupide de faire fonctionner ça en commutation. C'est juste une façon de le visualiser. Ce n'est pas comme ça que ça marche pour vrai dans les circuits. Mais si j'ai un interrupteur ici qui est ouvert, je n'ai pas de courant de base. Je n'ai pas de courant de base, je n'ai pas de courant collecteur. 0 fois bêta, ça fait quand même 0. Et là, s'il n'y a pas de courant collecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension, VCE ici, va être égale à 10 volts. Parce que, s'il n'y a pas de courant dans cette résistance-là, le delta V sur la résistance va donner 0. Et donc, delta V ici va être égale à delta V là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, j'ai 10 volts, ici aussi, je vais avoir 10 volts. Comme j'ai une mise à la terre ici, ça c'est mon point 0. Ça veut dire que si je mesure la tension à la sortie, dans ce cas-là, ça va juste donner 10 volts. Ça va être égal à ce qu'on a ici. Si je ferme l'interrupteur, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, j'ai un courant de base. Mon courant de base vaut 930 micro-ampères. On a fait le calcul plusieurs fois, vous pouvez vérifier. Et je vais déterminer que mon courant, il va atteindre la saturation. C'est-à-dire, si je calcule le VCE ici, je vais trouver que ça vaut 0. Ah, mais ça, c'est bien intéressant. Si mon VCE qui est ici, en fait, il va donner un négatif, mais on a dit tantôt que si ça donnait un négatif, ça voulait juste dire que c'était 0. Donc, si j'ai 0 ici et que j'ai 0 ici, je vais avoir 0 à la sortie aussi. Donc, tout ça ici va avoir la même tension qui est 0 puisqu'il y a une mise à la terre. Donc, ma tension de sortie peut être soit 10, soit 0. C'est deux seules possibilités. Et puis, c'est super. C'est ça qu'on voulait faire. D1 et D0. On peut aussi utiliser les transistors en amplification. Donc, dans le but d'amplifier le courant. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire pour que ce soit un petit peu moins sensible à la valeur du bêta, on va... En fait, on va enlever la résistance qu'on avait à la base ici et on va plutôt le polariser à l'émetteur. C'est-à-dire mettre une résistance du côté émetteur plutôt que du côté de la base. Ce que ça va faire ici, je retrouve la même loi des mailles que j'avais précédemment. C'est-à-dire que mon courant émetteur, c'est égal à mon courant collecteur qui s'en va par là plus le courant de base qui s'en va par là. Et comme le courant de base, c'est le courant collecteur divisé par bêta, je peux simplifier. OK, je sais que ça n'a pas l'air simple de même. Je peux simplifier, je peux mettre en évidence la valeur IC pour obtenir bêta plus 1 sur bêta. Donc, en fait, le rapport entre le courant émetteur et le courant collecteur est de bêta plus 1 sur bêta. On va souvent plutôt l'écrire comme ceci, IC, qui est bêta sur bêta plus 1 fois IC. Ça, ça veut dire que ce facteur-là ici, le facteur de correction, c'est une fraction qui est très petite. Imaginons que le bêta vaut 100. Ça, ça veut dire que c'est 100 sur 101. On s'entend que le courant collecteur, il est presque identique au courant émetteur. Donc, ça ici, c'est une façon d'amplifier le courant par rapport au courant de base qu'on avait qui était fourni par la tension qui est là. Si j'ai un circuit comme ça et que j'utilise différents transistors qui vont avoir différents bêta statiques, qu'est-ce que je vais observer? Bon, supposons qu'on a un courant émetteur de 430 mA. Donc, j'utilise le 5 volts moins le 0.7 qui est ici avec le 1 kOhm qui est là, je vais trouver que mon courant émetteur donc 430 mA. C'est un exemple. Si mon bêta qui est ici vaut 50, alors mon courant collecteur va me donner en utilisant 50 sur 51, c'est ça qu'on a vu tantôt, donc bêta sur bêta plus 1. donc je vais obtenir que le courant collecteur a cette valeur-là ici, 4,216 mA. Si j'utilise un autre transistors qui aurait plutôt un bêta de 100, on va voir que le courant collecteur est un peu plus grand mais c'est pas très différent si j'utilise 200. Donc on voit qu'en mettant la résistance à l'émetteur plutôt qu'à la base, la valeur du courant collecteur va pas vraiment dépendre du transistors que j'utilise. ça va donner des valeurs qui sont très très similaires ou qui varient assez peu. OK. Là, ça c'est méchant, je vous le dis tout de suite, mais c'est bien important. Donc ça, c'est un exercice que je vous fais faire. Il y a deux transistors. Remarquez qu'en mettre deux, ça fait juste avoir plus de courant, mais vous pouvez suivre les différentes lignes pour voir qu'est-ce qui se passe. On peut voir entre autres ici que le courant émetteur à la sortie du premier transistors va être égal au courant de base dans le deuxième transistors. Donc, je vais vous laisser essayer ça. Je veux que vous déterminiez la tension VCE sur chacun des deux transistors. On va voir qui est capable au prochain cours. Salut! Merci!